Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé des équations différentielles du second ordre linéaire homogène de façon assez abstraite. Je t'ai dit que si G est une solution, alors une constante fois G est aussi une solution, ou si G et H sont solution, alors G plus H est aussi solution. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est résoudre tes équations différentielles, parce que je pense que ça t'aidera à mieux comprendre comment tout ça s'articule. On a l'équation différentielle y seconde plus 5 fois y prime plus 6 fois la fonction y est égale à 0. Et donc résoudre cette équation différentielle revient à trouver la fonction y, ou l'ensemble de fonctions qui satisfait cette équation, c'est-à-dire telle que 1 fois la dérivée seconde de cette fonction, plus 5 fois la dérivée première de cette fonction, plus 6 fois cette fonction, est égale à 0. Réfléchis ici. La plupart du temps, la dérivée seconde, la dérivée première et la fonction elles-mêmes sont complètement différentes. Par exemple, je ne sais pas, pour y égale x au carré, on a y prime égale 2x et y seconde égale 2. Tu vois bien qu'en substituant ça dans cette équation différentielle, il est difficile d'imaginer comment retomber sur 0. Alors pour trouver la ou les solutions de cette équation différentielle, on va plutôt se demander quelles fonctions a sa dérivée première, seconde, etc. qui lui sont similaires. Autrement dit, est-ce qu'il existe une fonction telle que quand on la dérive, quand on fait sa dérivée première, sa dérivée seconde, etc. etc. on obtient la même fonction avec peut-être éventuellement la constante devant la fonction qui change. Si tu as regardé pas mal de vidéos sur ce site, tu penses probablement à la fonction qui est une des plus stupéfiante en mathématiques, c'est la fonction exponentielle de x. Bon, ici, exponentielle de x, ça ne marcherait pas parce qu'on aurait exponentielle de x plus 5 fois exponentielle de x plus 6 fois exponentielle de x, et ce n'est pas égal à 0. Mais peut-être que ça marcherait avec y égale exponentielle de rx, avec r une constante. Ce qu'on va faire maintenant, c'est substituer cette fonction y et ses dérivées dans cette équation différentielle, et on va voir si on peut résoudre pour r. Si c'est possible, alors on aura trouvé une ou plusieurs solutions. On va essayer tout de suite. On va substituer y égale exponentielle de rx dans cette équation différentielle. Quelle est la dérivée première de y ? Eh bien, c'est y prime. On a une fonction composée ici. Sa dérivée, c'est donc la dérivée de rx, c'est-à-dire r, fois la dérivée de exponentielle de rx par rapport à rx, et c'est exponentielle de rx. Quelle est la dérivée seconde maintenant ? r, c'est une constante, ça ne bouge pas. Ensuite, la dérivée de exponentielle de rx par rapport à x, c'est r fois exponentielle de rx, et donc on a r au carré fois exponentielle de rx. Et maintenant, on est prêt pour substituer ça dans notre équation différentielle. Ça donne la dérivée seconde de y, r au carré fois exponentielle de rx, plus 5 fois la dérivée première, r fois exponentielle de rx, plus 6 fois la fonction, 6 fois exponentielle de rx, est égale à 0. Tu as sans doute remarqué que tous les membres de cette expression de gauche ont un facteur commun, exponentielle de rx. On peut donc factoriser. On a exponentielle de rx, fois r au carré, plus 5r, plus 6, est égale à 0. Je te rappelle ici que notre but, c'est de résoudre pour r, c'est-à-dire de déterminer le, ou les r, tel que ce côté de l'équation, soit égal à 0. Mais qu'est-ce qu'on sait ici ? Est-ce que exponentielle de rx peut être égale à 0 ? Eh bien non, puisque quelque chose avec un exposant, ça ne peut pas être égal à 0. Exponentielle de rx ne peut pas être égale à 0. Et donc, pour que cette expression soit égale à 0, il faut que ce membre, entre parenthèses, soit égal à 0. Résoudre cette équation pour r, revient donc à résoudre r au carré plus 5r plus 6 égale 0. Et ça, r au carré plus 5r plus 6, c'est ce qu'on appelle l'équation caractéristique. Et tu remarques que pour résoudre cette équation caractéristique, on a tout simplement besoin de nos connaissances sur les polynômes du second degré. D'ailleurs, celui-là a l'air très facile à factoriser, ça nous donne r plus 2 fois r plus 3 est égal à 0. Et donc, les solutions de l'équation caractéristique sont r égale moins 2 et r égale moins 3. On vient de trouver deux valeurs pour r telles que cette équation différentielle soit vraie. Et donc, on a deux solutions pour notre équation différentielle de départ ici. Ces solutions sont y1 égale exponentielle de moins 2x avec r la constante égale moins 2 et y2 égale exponentielle de moins 3x avec r la constante égale moins 3. Mais est-ce que ces solutions sont les seules solutions de cette équation différentielle ? Est-ce qu'on pourrait imaginer une solution un peu plus générale ? Et oui, puisque dans la vidéo précédente, on a vu qu'une constante fois une solution est aussi une solution. Donc, si y1 est une solution, on peut très bien multiplier y1 par n'importe quelle constante. Disons une constante c1. Et donc ça, c'est aussi une solution maintenant un peu plus générale puisque ce n'est plus une seule fonction mais un ensemble de fonctions puisque c1, la constante ici, peut prendre n'importe quelle valeur. Et ce sont les conditions initiales qui nous permettront de déterminer c1. Même chose pour y2, ce n'est pas forcément 1 fois exponentielle de moins 3x, mais ça peut être n'importe quelle constante c2 fois exponentielle de moins 3x. C'est ce qu'on a appris dans la vidéo précédente. Si une fonction est une solution, alors n'importe quelle constante fois cette fonction est aussi une solution. On a aussi vu que si deux fonctions sont solutions, si on les additionne, cette somme est aussi une solution. Donc, la solution la plus générale de cette équation différentielle, c'est y2x, alors je précise ici qu'on a bien une fonction de x, est égale à c1 fois exponentielle de moins 2x plus c2 fois exponentielle de moins 3x. Et voilà la solution la plus générale de notre équation différentielle. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la preuve ici, puisque c'est un peu avancé. Tout ce qu'on a fait ici, c'est essayer avec exponentielle de rx, et tu te dis peut-être qu'il existe d'autres fonctions qui seraient aussi solutions, mais je te garantis, et je t'invite à me croire sur parole, que c'est la seule solution générale de notre équation différentielle. Il n'y a pas d'autres fonctions qui pourraient être solutions. Mais tu te demandes peut-être, dans les équations différentielles du premier ordre, on n'avait qu'une seule constante, dont on déterminait la valeur à l'aide de notre condition initiale. Mais ici, on a deux constantes. On a c1 et c2. Donc, si on veut déterminer une solution particulière, comment est-ce qu'on va faire pour résoudre pour ces deux constantes à l'aide d'une seule condition initiale ? Et en effet, on va avoir besoin de deux conditions initiales pour déterminer une solution particulière. On va avoir besoin de savoir quelle est la valeur de y pour une valeur donnée de x, et quelle est la valeur de la dérivée première de y pour une valeur donnée de x. Et c'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501